C'est en couleur jaune, c'est le site archéologique de la base de données du gouvernement de Guatemala. Et après, je vais mettre là en couleur rouge, ça c'est le site archéologique dans le cadre du projet Nachton. Je suis doctorant à l'Université Paris 1 et ma thèse est dans le cadre du projet Nachton. Mon sujet de thèse, c'est l'organisation sociopolitique au nord du Pétain, entre 250 et 950 après Jésus-Christ. On a intérêt à former, à attirer des archéologues et étudiants locaux, à les former, à les suivre dans leur développement. Et parfois, il y a des technologies qui sont très développées en Europe et qui méritent d'être exportées en Amérique latine pour justement former des spécialistes. Donc il y a toujours cet échange, cette insertion d'étudiants locaux. Et donc Carlos est un exemple de ses étudiants dans le cadre du projet Nachton. Alors il faut savoir que sur le site de Nachton, on est sous couvert végétal, donc une forêt tropicale assez dense. Donc pas la peine d'utiliser la photo aérienne. Avec l'arrivée de l'imagerie LiDAR, on fait vraiment un bond en avant, puisqu'on passe d'une prospection et d'une couverture de 2 km² à plus de 140 km², c'est-à-dire 70 fois supérieur, avec un degré de précision qui est pratiquement absolu. La technologie LiDAR, c'est comme un appareil photo qui peut pénétrer le canopée pour identifier les traits archéologiques. Après l'analyse de l'image LiDAR, on a découvert beaucoup de sites, plus de 100-200 sites archéologiques. Lo intéressant c'est que en cette technologie LiDAR, selon la configuration de l'asentement, ya se peut proposer de manière tentative une date, une chronologie de l'asentement, sans le premier coup sur la Terre pour sortir les tiestes. La technologie LiDAR, c'est une technologie unique, c'est très important pour le projet d'avoir cette information, parce qu'avec la reconnaissance traditionnelle, on aurait besoin de 50 ans pour compléter toute la formation. Donc LiDAR nous permettra d'obtenir des informations, surtout de végétation, de relief, de travailler sur le terrain. Cette technologie est vraiment unique, et c'est la seule technologie qui nous permettra d'obtenir cette information. Ce stage va permettre de compléter sa formation, mais ce qu'il fait depuis plusieurs années sur l'imagerie LiDAR et dans le travail des SIG de façon générale, le positionne comme le seul archéologue au Guatemala qui est capable d'utiliser cette technologie et qui pourra ensuite la transmettre dans le cadre de formation, dans le cadre de séminaires à l'Université San Carlos du Guatemala, cette technologie pour que d'autres étudiants en Guatemala puissent se former au SIG.